Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal Channel! Class is paying 101. The instructor is Casey Jones. Hey, salut gang! Bienvenue encore une fois à une review de votre chum, Casey Jones! Yeah! Aujourd'hui sur la chaîne, je retourne encore une fois dans l'univers Mirage Comique, mais cette fois, je vous fais une review d'une figurine. Wow! Je suis vraiment impressionné! Cette figurine-là est vraiment cool! Mais c'est qui? C'est un personnage qui existe, qui a décidé de prendre l'identité d'un autre personnage qui existe. Tu parles de quoi, Casey? Oh là là! Je parle de Karai! Oh, Shredder! Ben oui! Ça, c'est dans la série Mirage Comique, quand on pense que Shredder est mort, pis là, ben c'est Karai qui prend sa place! Je viens-tu dévoiler un spoiler, moi? Oups! Anyway! Encore des bons dessins de Kevin Eastman, pis ça, c'est fait par... NECA! C'est parti! Woo! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et la voici! La superbe figurine de Karai en Shredder! Oui! Ben, c'est la 3 ou 4e figurine de Karai de NECA. Et celle-là, ben, c'est dans l'univers Mirage Comique. Et ben, c'est dans la série City at War, que, comme j'ai dit, spoiler, comme j'ai dit qu'on pense que Shredder est mort, et c'est Karai qui prend sa place. Donc, je vais y aller juste vite, vite, rapidement, avec la boîte. Donc, ici, on a des chiottes de Karai en Shredder, dessinées par Kevin Eastman. Donc, ici, des chiottes de Karai. Les différentes façons qu'on peut l'installer, mais qu'on peut la mettre. Et, ici, la figurine 23, Karai en Shredder, pas de masque. Donc, ici. Et voilà pour la boîte! Je voulais juste vous montrer les beaux dessins de Kevin Eastman. Donc, Karai, disponible sur chez Target, mais disponible aussi sur AliExpress. AliExpress, pas bien, 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 bien cher. Comme je vous ai déjà dit, AliExpress, ça peut être la solution si jamais on n'est pas capable d'avoir les trucs ici. Donc, moi, celle-là vient de AliExpress. Donc, je vais y aller avec les mains. Donc, dans la boîte, elle a six mains. Donc, les premières, comme d'habitude, c'est les deux points. Donc, ici, les deux points avec des petites lames de Shredder. Comme ça, ici. C'est ces mains-là qu'elle avait dans la boîte, comme d'habitude. Et elle vient avec deux mains ouvertes, comme ça. Donc, j'en ai déjà mis une, comme ça, pour tenir le casque de Shredder. Et naturellement, elle vient avec deux mains entre ouvertes, comme ça, pour y mettre son paquet d'accessoires. En fait, elle n'en a pas beaucoup, mais elle a quand même des armes intéressantes. Et naturellement, elle vient avec deux cases de Shredder. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Un, où est-ce que... Je vais l'enlever d'ici, de ses mains. Donc, on ne peut pas vraiment... Oups! On ne peut pas vraiment y mettre sur sa tête, parce que là, ça ici, c'est beaucoup trop petit. Donc, mais ça fait une belle alternative pour faire comme moi j'ai fait, la mettre dans ses mains. Donc, le mettre dans ses mains. Donc, ici, le casque de Shredder, vraiment une belle couleur métallique, avec des scratchs, naturellement. Comme ça, ici. Donc, des beaux shadings de couleurs pour faire comme si ça venait de la bande dessinée. Et bien, ici, on n'aime pas sa face. Donc, je vais la porter ici pour qu'on voit son visage de plus près. Donc, bien, c'est Karai. Karai n'a pas vraiment de représentation officielle. Donc, la plupart du temps, c'est comme ça, avec des cheveux noirs. Coupé, pas trop long. Et, naturellement, visage fâché pour Karai. Donc, je vais enlever cette arme-là, aussi, dans ses mains. Donc, je vais juste la bouger. Je vais enlever sa taille. Comme ça. Karai n'a plus de tête. Et, on peut prendre la tête de cheveux noirs, ici. Je vais mettre la tête, là. Et, comme ça. C'est de la repopper comme du monde. Et, voilà. On peut voir qu'elle est bien rentrée à sa place. Donc, bien, c'est ça. Ça fait un cheveux noirs un peu avec un long cou. Comme ça, ici. Donc, et voilà pour le Shredder en Karai. Comme ça. Wow. Donc, bien, ces armes-là, comme je dis, quatre armes qu'elle vient avec. La première, je l'avais déjà mis dans ses mains. C'est la lance. Donc, avec une grosse lame au bout. Ici, on voit qu'ils ont fait une couleur métallique avec quelques lignes, ici, de scratch. Pareil pour le bâton. Le bâton, il est comme usé. Ou ça se peut que ce soit la peinture de sa main qui a juste été transférée sur le bâton. Ça, ça se peut aussi. Anyway. Donc, le bâton, il est comme brun foncé. Ici, il y a un bout et il y a, ici, il est supposé d'avoir un foulard rouge pour Karai. Donc, c'est ça pour la lance. Elle vient aussi avec un katana. Donc, comme ça, ici. Donc, je l'avais mis dans le petit preview du truc qui tournait au début. Donc, c'est un katana métallique. Ici, un petit poil de chat. Et on voit ici, avec le manche. Le manche est gravé. On peut entendre le scrooge-crooge. Et voilà pour les pics. Et elle vient avec deux petites dagues, comme ça, ici, avec des pics au bout du manche. Donc, si on veut prendre sa main, comme ça, ici. Bon. Bien, c'est un petit peu tough, là, parce que la main est comme... Je vais essayer de l'étirer un petit peu sans trop l'étirer. Et voilà. Si on y veut, on peut mettre ce petit épée-là dans ses mains. Donc, ça fait plusieurs options pour Karai. Donc, je vais avancer la petite Karai. Et pour ce qui est des articulations, c'est naturel à la... Ce n'est qu'à la tête qui tourne. Elle est sur un ball joint. Elle peut quand même descendre assez vraiment bas. Comme ça, ici. Même chose pour en haut. Gauche de l'ouette sur les côtés. Le bras, 360. Sauf qu'il est très, très limité pour monter le bras. On ne peut pas vraiment y faire affaire en 360 à cause du elbow pad, ici. Rotation au bicep. Double joint au coude. Et une articulation au poignet. Et on peut faire descendre comme ça. Deux articulations. Non, juste un ici. Nouveau du diaphragme. Et elle peut faire la split. Elle est sur des ball jointes. Sur les cuisses. Double joint au genou. Et la cheffille. Mon descend. Et il y a la articulation sur le côté. Qui est un petit peu limitée. On ne va pas trop la forcer. Donc, c'est ça pour Karai en Shredder. Je n'ai pas vraiment autre chose à dire. Oh, que c'est une très belle addition à la collection de Mirage Comics. Ça nous fait une autre option pour un Shredder. Et parlant de Shredder, j'ai amené l'autre. La version normale. Pour faire la comparaison. Et voilà. Un, deux, trois. Go. Et voilà. Le Shredder. La version normale. Ça, c'est la version qui venait dans le four pack du San Diego Comic Con. Je vais passer la boîte à mâle. La boîte à journaux, je veux dire. Je vais passer le Shredder ici en claveur. La tête et je filme. Donc, je voulais juste comparer. La couleur n'est vraiment pas pareille. Lui, il est plus dans le orangé rouge. Et elle est vraiment rouge, rouge. Ça, comme j'ai dit, c'est la première édition du Shredder Mirage Comics. De la version San Diego Comic Con. Ne demandez-moi pas l'année. Je ne m'en souviens plus. J'ai juste celui-là. J'avais été chanceux. Je crois que je l'avais acheté sur eBay à l'occasion. Donc, et comme le casque est vraiment différent. Et que je préférais celui-là. Je pensais que j'aurais pu enlever la tête. Et juste mettre cette tête-là là-dessus. Et mettre le casque comme ça de Shredder dans les mains de Caray. Mais malheureusement, c'est ça le bon joint des premières figurines. C'est juste une pin. Et le trou ici est très, très petit. Donc, je n'ai comme pas vraiment l'option de changer la tête. À moins que je veuille avoir un Shredder avec. Comme ça ici, je fais off camera. Je vais juste reprendre la tête de Caray. Je vais lui remettre sa tête. Comme ça ici. Et voilà. Comme ça, on va la mettre dans le coin comme ça. Il ne tombe pas. Bon. Et, ben c'est ça. Donc, le trou ici. Ben, vu que c'est trop long. Ben, c'est ça que ça donne. Oui! Oups! Orcabal! Oui! 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 Ah, ça marche cool. Donc, ben non. C'est ça. Je ne peux pas changer la tête. Peut-être que je pourrais essayer de trouver une façon de changer le peg ici. Pour matcher quelque chose qui pourrait fonctionner. Donc, mais c'est ça la différence entre les deux cases de Shredder. Donc, celui-là est beaucoup plus beau que celui-là. Celui-là, il est juste comme très, très simple. Mais on parle de des figurines qui sont sorties pratiquement au début de qu'est-ce que NECA faisait avec les Ninja Turtles. Donc, je vais y remettre sa tête. Clic. C'est quand même assez facile à remettre. Donc, ben c'est ça pour Shredder en carail. Disponible, comme j'ai dit, sur AliExpress. Disponible sur Target. Si vous avez envie d'aller aux États-Unis faire un petit tour, vous allez peut-être en trouver une. Elle est quand même assez facile à trouver à ce qu'on m'a dit. Donc, ben c'est tout pour moi. C'était votre chum, Casey Jones, qui vous a fait la review de carail en Shredder. Et c'est justement lui qui vous dit... Ciao, bon gars! Sous-titrage ST' 501